Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Louis Ier, roi d'Espagne. Au début de 1724, Philippe V a abdiqué et s'est retiré du monde. Gouverné par le jeune Louis Ier, souverain, frivole et inexpérimenté, le royaume d'Espagne est en passe de sombrer dans le plus grand des désordres. Supplié par l'aristocratie, Philippe V se laisse fléchir et depuis sa retraite reprend peu à peu les affaires en main. Mais la mort prématurée de Louis Ier l'oblige à revenir sur le devant de la scène. Vous voulez en savoir plus sur la mort de Louis Ier ? Venez avec moi ! Philippe de Bourbon, duc d'Anjou, est né à Versailles comme le deuxième des enfants de Louis de Bourbon, grande aux fins de France et de Marie-Anne de Bavière, petit-fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, elle-même fille du roi d'Espagne, Philippe IV. N'étant pas le premier-né, ses chances d'héritier du trône de France semblent minces. Louis XIV et les autres monarques européens ont convenu que l'héritier du trône d'Espagne serait Joseph Ferdinand de Bavière, avant la mort prévisible sans héritier de Carlos II, le dernier d'Hermsbourg d'Espagne. Ce premier traité de partage de l'Empire espagnol, signé à la haie en 1698, attribue à Joseph Ferdinand de Bavière tous les royaumes péninsulaires, ainsi que la Sardaigne, les Pays-Bas-Espagnols et tous les territoires américains. Pour sa part, la France se voit accorder Naples et la Sicile, tandis que l'Autriche resterait avec le Milanais. La mort de Joseph Ferdinand de Bavière en 1699 a annulé cette partition. Un nouveau traité reconnaît comme héritier l'archiduc Charles d'Autriche, arrière-petit-fils de Philippe III d'Espagne, et lui attribue tous les royaumes péninsulaires, les Pays-Bas-Espagnols et les Indes. Au lieu de cela, Naples, la Sicile, la Toscane seraient pour le dauphin de France. Mais si la France, la Hollande et l'Angleterre étaient satisfaites de l'accord, l'empereur Léopold Ier ne l'était pas et revendique l'intégralité de l'héritage espagnol, pensant que Carlos II nommerait l'archiduc comme son héritier universel. Cependant, Carlos II nomma Philippe de Bourbon comme héritier, espérant que Louis XIV éviterait la division de son empire, puisque son propre petit-fils était le roi d'Espagne. Peu de temps après, le 1er novembre 1700, Carlos II meurt, et Philippe de Bourbon, duc d'Anjou, accepte la couronne le 16 novembre. Le 16 novembre 1700, Louis XIV annonce à la cour d'Espagne qu'il accepte le testament de son cousin, frère et neveu. Il présente ensuite à la cour son petit-fils de 17 ans avec ses mots « Messieurs, voici le roi d'Espagne ». Puis il dit à son propre petit-fils « Comportez-vous bien en Espagnol, ce qui est votre premier devoir maintenant. Rappelez-vous que vous êtes né en France pour maintenir l'union entre nos deux nations. C'est le moyen de les rendre heureuses et de préserver la paix de l'Europe. » Après cela, l'Empire espagnol et toutes les monarchies européennes, à l'exception de la maison d'Autriche, ont reconnu le nouveau roi. Philippe V quitte Versailles le 4 décembre et entre en Espagne. Louis Ier, depuis le 7 avril 1709, a prêté serment en tant que prince des Asturies dans les Cortès réunis à Madrid. Entre 1717 et 1720, il a été éduqué et préparé pour être roi par le marquis de Riscal de Allégre, Don Balthazar Hurtado de Manzenga, gentilhomme de la Chambre du Roi, militaire éclairé et grand commandeur de l'Ordre de Santiago. Le 10 janvier 1724, le roi Philippe V signe un décret abdiquant en faveur de son fils, Louis. Le prince reçut les documents le 15 et la disposition fut publiée le lendemain. Le 14 janvier 1724, Philippe V, dégoûté du pouvoir, a abdiqué en la faveur de son fils aîné et après s'être déchargé d'un fardeau redoutable, s'est retiré en son austère château de Saint-Île-de-Fonce pour se consacrer au salut de son âme. Depuis quelques sept mois, Louis Ier, un jeune homme qui va sur ses 17 ans n'entend rien à la politique, règne sur l'Espagne, se contentant de distribuer pensions et gratifications. Au gouvernement, un groupe d'amis et de disciples du marquis de Grimaldo, l'ancien président du conseil des affaires étrangères qui a suivi Philippe V dans sa retraite, tente d'éviter que le royaume ne plonge dans le désastre. Il n'est pas question pour les ministres de s'en remettre à l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Le jeune homme est si incompétent qu'il s'emploie de leur mieux à convaincre son père de sauver le royaume du désastre. Devant tant d'incurie, le maréchal de Tessé, ambassadeur de France en Espagne, n'y tient plus et se rend à Saint-Île-de-Fonce pour supplier Philippe V d'intervenir. Le vieux maréchal dresse un tableau des plus noirs et insiste sur le désordre qui règne en Espagne depuis que le souverain cédit le trône à son fils inexpérimenté. Tourmonté sans relâche par sa conscience, Philippe V est une proie facile à émouvoir. Et la sombre plaidoirie du diplomate fait mouche, d'autant qu'Elisabeth Farnese, qui souffre de vivre recluse, ne songe qu'à retrouver sa puissance et son pouvoir perdu et à revenir sur le devant de la scène poétique. Si tout le maréchal repartit pour Madrid, la reine entreprend de faire le siège de son époux. Elle lui fait les plus vivres aux montrances, lui reproche d'avoir laissé son peuple et son royaume à leur triste sort. Affirme que Dieu ne pourrait recueillir à son côté un monarque ayant si lâchement abandonné les siens. Finalement, Philippe V se laisse convaincre. Il accepte d'envoyer ses directives chaque semaine à Madrid. Et peu à peu, soutenu et conseillé par le fidèle Grimaldo, il reprend les choses en main. La cour de Saint-Ile-de-Fonce a la haute main sur toutes les affaires importantes, écrit le marquis Hannibal Scotti, favori d'Elisabeth Farnese, à François Farnese, duc de Parme et oncle de la reine. Il souligne en outre, à propos du jeune roi Louis Ier, qu'on ne lui fait part des affaires d'État qu'en termes généraux et la plupart des décisions sont prises sans son avis. Un temps considérable est même perdu dans l'attente des instructions de la cour de Saint-Ile-de-Fonce. On peut se demander la raison pour laquelle Philippe V a abdiqué, mais à cause de la reine et des autres nobles de la cour, il continue à gouverner à distance. Pour quelles raisons abdiquer s'il continue à gouverner l'Espagne ? Les raisons de l'abdication de Philippe V font toujours l'objet de discussions. Pendant ce temps, il a été dit que le monarque espérait accéder au trône de France avec une éventuelle mort prématurée de Louis XV, qui feudrait de lui son successeur tant qu'il n'occuperait pas le trône d'Espagne, puisque le traité d'Utrecht interdisait à l'Espagne et à la France d'être gouverné par la même personne. On dit également qu'il a été possible que l'abdication de Philippe V ait été l'action d'une maladie mentale, conscient qu'il n'était pas en mesure de gouverner et choisit de se retirer des responsabilités de gouvernement. Ce dernier point de vue est celui défendu par l'historien Pedro Voltes. Philippe V a abdiqué à cause de la forte dépression qu'il a souffert dans ces années-là. Mais voyant dans quelle crise se trouve l'Espagne avec le gouvernement de son fils Louis Ier et sur les insistances de la reine, Philippe V décide à nouveau de gouverner, mais à distance, à partir de Saint-Île-de-Fonce, pour ne pas recevoir à nouveau la charge écrasante de Madrid, de l'État, du protocole et des affaires du royaume. Même s'il a désormais de nouveau la mainmise sur les affaires du royaume, Philippe V n'a plus la charge écrasante de roi d'Espagne. Pour un être à la santé mentale si fragile. Néanmoins, un événement malheureux va le pousser à sortir de sa réserve et à renoncer à sa pieuse réclusion. Le 15 août 1724, Louis Ier et la reine Louise Elisabeth se rendent à la messe comme de coutume. Alors qu'ils s'avancent vers l'hôtel pour communier, le roi est pris de frissons et de viol en vertige. Il est aussitôt ramené au palais et examiné par les médecins. Le diagnostic est sans appel. Louis Ier souffre de la petite vérole, la variole. La terrible maladie est déjà à un stade d'évolution bien avancé. Et les soins attentifs produits par la reine ne peuvent venir à bout des fièvres et des crises de vomissement. Les jours du roi sont comptés. Et il lui faut s'empresser de rédiger un testament. Tandis que les boutons qui recouvrent son corps commencent à se transformer en pustules purulentes. Louis Ier signe en toute hâte un acte par lequel il désigne son successeur. Le 30 août, cinq jours après son 17e anniversaire, le jeune souverain rend son dernier soupir. Dès lors, toute l'Espagne attend avec impatience que le contenu de son testament soit rendu public. Et chacun se demande si Philippe V va remonter sur le trône d'Espagne. Louis Ier et Louise Elisabeth de Montpensier, fille du régent de France Philippe d'Orléans, ne s'entendent guère en mariage. Si le roi a été séduit, il n'a pu apprivoiser sa ravissante épouse, qui se pique de manger comme quatre et d'être la plus impolie qui soit. Lorsque Saint-Simon, ambassadeur extraordinaire en Espagne, s'est présenté à elle, la princesse des Asturies a ponctué le pompeux discours du diplomate de trois rôres authentissants. Depuis qu'elle est reine d'Espagne, Louise Elisabeth de Montpensier n'a pas changé ses manières et n'a pas montré plus d'affection pour son époux. Si bien que la cour a été fortement surprise de l'avoir veillée sur le roi malade, passée jour et nuit sans jamais se dérober à son chevet. Durant les 15 jours de son agonie, Louise Ier a été réconfortée par la présence attentive de son épouse, soudaine devenue aimante et dévouée. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 7 mai 1724, on voit le couronnement de la tsarine Catherine Ier de Russie. Le 29 mai, c'est l'élection du pape Benoît XIII qui mourra le 21 février 1730. Il se laissera gouverner par le cardinal Niccolo Kotschia. Et le 29 juin 1724, on voit la campagne de Perse par les Ottomans, tandis qu'une seconde armée ottomane assiège Erevan en Arménie. Comme on l'a vu, Louise Ier est roi d'Espagne pendant 7 mois, en 1724, de l'abdication de son père Philippe V en janvier jusqu'à sa mort prématurée en août. La brève durée de son règne lui a fait avoir peu d'importance dans la politique intérieure et étrangère de l'Espagne, tout comme dans son histoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501